François Legault est accompagné aujourd'hui du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Évidemment, on a un peu d'émotion spéciale aujourd'hui. Ça va faire un an qu'ici, sur cette tribune, j'annonçais que le Québec était pour se mettre en mode d'urgence. Et puis, bon, on connaît la suite. Je l'ai dit souvent, puis je le répète, j'ai été tellement impressionné de voir comment les Québécois ont suivi les consignes. On a même eu des études qui ont montré que c'est ici qu'on suivait le plus les consignes. Donc, les Québécois ont été solidaires. On savait assez rapidement que c'était surtout les personnes âgées qui étaient touchées, mais tous les Québécois, jeunes et moins jeunes, ont fait attention, ont suivi les consignes. Et puis, c'était vraiment un geste, là, d'unité nationale que je vais me rappeler toute ma vie. Et bien sûr, il faut remercier tous les soignants, soignantes, tous ceux qui ont donné des services essentiels, entre autres au début de cette pandémie, où on était dans l'inconnu, où certains auraient pu avoir très peur d'attraper le virus, mais ils sont quand même allés au front. Puis, je veux dire un merci spécial à vous autres, les journalistes, puis en particulier à Marc-André Gagnon. Un beau geste de Marco de lui redonner sa place qu'il y a eu pendant tout le printemps. Vous autres aussi, on était dans cette salle-là ici. À l'époque, vous n'aviez pas de masque. On faisait quand même attention de garder une certaine distance. Et puis, bien, ça a été bien géré. Marc-André Gagnon a pris, comme nous, un peu en vol, comment passer les questions dans un Scrum bien différent, qui durait une heure. Et, bien, vous avez aussi réussi à bien transmettre les consignes, puisque, oui, il y avait la télévision, il y avait certains d'entre vous qui ont commenté, certains ont écrit, évidemment, d'autres à la radio. Et on est tous dans le même bateau. Puis, j'en profite pour vous dire merci, en particulier, M. Gagnon, d'avoir bien géré cette période-là. Bien sûr, il n'y a pas juste des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Il y a eu 10 493 décès jusqu'à présent. Oui, jeudi, ça va faire un an que l'OMS déclarait officiellement la pandémie mondiale. Donc, on va en profiter pour avoir une cérémonie, une espèce d'œil national, en mémoire à tous ceux qui sont disparus, puis à leurs proches qui souffrent encore aujourd'hui de ces disparitions. Je voudrais juste prendre quelques minutes, peut-être pour... Parce qu'il y a beaucoup de Québécois, après un an, qui se disent, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et la réponse, c'est oui, on aurait pu faire mieux. Mais en même temps, il faut situer le contexte. D'abord, quand on regarde les sept pays les plus riches, les plus industrialisés, bien, il y en a cinq qui ont eu plus de décès toute proportion gardée que nous. Puis pas les moindres, là, États-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, ils ont eu depuis un an toute proportion gardée, plus de décès dû à la COVID que nous autres. Il y a deux pays qui ont eu moins de décès toute proportion gardée que nous, c'est l'Allemagne. Par contre, l'Allemagne, il faut remarquer qu'ils ont eu moins de décès que nous durant la première vague, mais plus de décès que nous dans la deuxième vague. Bon, reste le Canada. Évidemment, il faut regarder sur toutes les provinces qui ont des grandes villes, comme l'Ontario. Et oui, l'Ontario a eu moins de décès que le Québec. Les experts sont encore en train d'analyser pourquoi. Une des pistes importantes, c'est la semaine de relâche. Parce que c'est certain que le virus n'est pas apparu, n'est pas tombé du ciel au Québec, là, au mois de mars 2020. Le virus est arrivé au Québec avec des voyageurs. Une semaine de relâche qui était au pire moment, là, au début mars. On le sait, en Ontario, c'était prévu deux semaines plus tard. Puis finalement, bien, à cause de la pandémie, c'était annulé. Mais quand on regarde des États qui sont proches de nous autres, comme le Massachusetts, là, qui inclut, bien sûr, la ville de Boston, un des États les plus riches au monde, un des meilleurs systèmes de santé au monde, qui a 4,9 millions d'habitants. Je vous rappelle qu'au Québec, on est 8,5. Eux sont 4,9. Bien, nous, on est rendu à 10 493 décès dus à la COVID. Le Massachusetts est rendu à 16 435 décès dus à la COVID. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que leur système de santé n'est pas bon et qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Mais ils ont quelque chose en commun avec nous. Eux autres aussi, ils ont eu une semaine de relâche dans les semaines juste avant la première vague. Mais malgré ça, même une fois qu'on a situé, on peut se demander est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Puis oui, on aurait pu faire mieux, entre autres, bien sûr, dans les CHSLD. On l'a beaucoup répété. Et puis, bon, je l'ai avoué tout de suite au début, ça fait plusieurs années qu'on manquait de milliers d'employés dans les CHSLD. Et les gouvernements, incluant le mien, n'ont pas agi assez rapidement avant la pandémie. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où il nous manquait à peu près 10 000 employés avant la pandémie dans les CHSLD. Puis avec la pandémie, ça en a ajouté un autre 10 000. Donc, il nous en manquait 20 000. Ceux qui étaient là, je reconnais des faces. Là, on se souvient. Puis de nous, de notre côté, manquait 20 000 employés sur 40 000. Ça commence à être beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, encore une fois, tellement fier des Québécois. Écoutez, quand on a annoncé, je contribue, là, il y a 21 000 Québécois, Québécoises qui sont venus travailler. Des gens, pour la plupart, qui n'avaient aucune formation en santé, mais qui sont venus donner un coup de main dans les CHSLD, malgré le virus, malgré les risques. Et puis ça aussi, je vais m'en souvenir toute ma vie. Bien sûr, durant l'été aussi, on a corrigé beaucoup de choses. Il y a 8 000 employés qu'on a formés et qui sont dans les CHSLD. En fait, 7 600, mais il y en a 800 qui terminent sa formation. Donc, on va être à plus de 8 000. Notre objectif, c'est de monter ça à 10 000. C'est assuré aussi d'avoir maintenant un patron ou une patronne dans chaque CHSLD, entre autres pour suivre l'inventaire puis l'utilisation des masques puis des équipements de protection. Puis on l'a vu, là, une amélioration, là, je dirais, au moins de 90 % dans les CHSLD quand on regarde la deuxième vague par rapport à la première vague. Mais ce n'est pas fini. C'est quand même quelque chose, là. Il y en a qui me rappelaient qu'on avait mis le Québec sur pause pour quelques semaines, puis là, ça fait un an. Dans certains cas, c'est quand même des efforts surhumains qu'on demande aux Québécois. Mais ce n'est pas fini. On est en train de vacciner, puis ça se passe bien, là, ce côté-là. Puis je veux féliciter Christian Dubé et son équipe, là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir, là, mais j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de courriels d'amis qui m'ont dit, je suis allé avec mes parents, mes grands-parents, puis ça a été plus vite que je pensais, puis c'était bien organisé. Donc, bravo. Puis on est le Québec, la province, actuellement, toute proportion gardée, qui a vacciné le plus. Puis je vois Christian à tous les jours, qui n'est pas content, qui veut que ça soit encore plus vite. Donc, on va aller encore plus vite. Puis l'idée, c'est de dire, au fur et à mesure que les doses vont arriver d'Ottawa, puis on voit que ça va augmenter un petit peu dans les prochaines semaines, bien, on veut toutes les administrer le plus vite possible. Parce que notre obsession, notre obsession, c'est que toutes les personnes vulnérables, évidemment, ça veut dire beaucoup, les personnes de 65 ans et plus, je le répète encore une fois, 80 % des hospitalisations, ce sont les personnes de 65 ans et plus. 95 % des décès, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est certain que quand on va avoir vacciné toutes les personnes de 65 ans et plus, comme le disent les anglophones, « It will be an all-new ball game ». Ça va être une situation, là, complètement différente. Christian talonne sa graine, puis je talonne Christian, puis bon, on parle de semaines, un certain nombre de semaines. Ça s'en vient. Évidemment, je talonne aussi le docteur Arruda et son équipe, parce que je me dis, une fois que tous les 65 ans vont être vaccinés, j'espère qu'on va pouvoir commencer à avoir de la visite à la maison. Il semblait me dire oui. Avec des réserves, évidemment, ça dépend de mon temps. Mais je peux vous dire que la Sécurité de la santé publique travaille très fort actuellement. Il travaille sur les sports, il travaille sur le secondaire 3, 4, 5 pour revenir à temps plein, il travaille sur les salles de spectacle, il travaille sur les lieux de culte, puis ils ont beaucoup de pression. Pas juste de moi, là. Moi, je reçois beaucoup de commentaires, mais le docteur Arruda aussi. Puis bien sûr, on n'est pas insensible. Moi, je ne suis pas insensible à ce que j'ai vu en fin de semaine, les manifestations pour le sport. Ceux qui me connaissent un petit peu savent comment je suis maniaque du sport, entre autres le hockey et le tennis, mais tous les sports. Et puis pour moi, oui, les gars ne veulent pas que je parle de l'autre, mais ils vont jouer dehors, descendre en snow, bien mieux que moi, d'ailleurs. Et c'est important, le sport pour les jeunes, c'est important pour la santé mentale. Puis je veux vous dire, parce qu'il y a des gens qui disent la santé publique oublie la santé mentale. Juste vous dire que ça fait partie des considérations de la santé publique. La santé publique, je me rappelle dans mon ancienne vie où j'étais un an ministre de la santé, santé publique, on parlait de prévention, on parlait des déterminants, le tabac, puis tout ça. Donc, la santé aussi mentale, ça compte. Le sport, ça réduit le stress. C'est bien meilleur que n'importe quel médicament. Donc, la santé publique, c'est ça. Puis on en discute à chaque jour encore ce matin. On a jasé de sport, on a jasé de secondaire 3, 4, 5. Et je veux être bien clair, là, parce que certains disent, parce que dans le passé, je l'ai fait, je veux être bien clair, actuellement, on n'ouvre pas plus les sports parce que la santé publique pense que ce n'est pas le temps d'ouvrir plus les sports. Donc, c'est la décision de la santé publique. Quand je dis la santé publique, il y a des gens qui envoient des messages pas gentils au docteur Arruda. D'abord, il y a toute une équipe autour du docteur Arruda. En tout cas, moi, il y a au moins 4, 5 docteurs que je vois, puis je sais qu'il y en a dans chaque région aussi. Donc, je dirais qu'il y a au moins une dizaine de docteurs experts, qui sont d'accord avec le docteur Arruda. Donc, ce n'est pas juste l'opinion d'une personne, c'est l'opinion d'experts. Et ils s'inquiètent parce que le variant prend de plus en plus de place, puis il est plus contagieux, entre autres, chez les jeunes. Puis la semaine de relâche, ils me disent, ça prend 10 à 14 jours pour voir le résultat. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de dire, voici les impacts de la semaine de relâche sur la contamination. Donc, je le répète, j'écoute la santé publique, et puis on ne peut pas dire, on écoute la science, sauf quand ça fait notre affaire. Puis les leaders dans notre société, les leaders dans notre société ont une responsabilité. Ils ne peuvent pas aller dire, là, je compte ça, là, les restrictions dans le sport, je compte ça, le fait que les secondaires à 3, 4, 5, sont une journée sur deux. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont contre la science, ils sont contre la santé publique. Puis je comprends que la population peut être tannée en général, mais nos leaders ont une responsabilité, puis on a une solidarité à avoir aussi envers nos aînés qui ont bâti le Québec. Puis je comprends que c'est moins risqué pour les jeunes, c'est plus risqué pour les plus vieux. Il y a des impacts sur la santé mentale chez les plus jeunes. Puis une fois qu'on met ça dans la balance, la santé publique dit, on ne peut pas aller plus loin dans le sport. Par contre, vendredi, Isabelle Charest va venir ici avec la santé publique, vous annoncer un plan graduel pour recommencer les sports au cours des prochaines semaines, si les conditions le permettent. Ça veut dire, entre autres, une fois qu'on va avoir vu les résultats puis les impacts de la semaine de relâche. Mais aujourd'hui, la santé publique n'est pas prête à ce qu'on est plus loin dans les sports. Puis moi, je souhaite que tous nos leaders, incluant ici à l'Assemblée nationale, soient solidaires, soient responsables, puis appuient la science, appuient la santé publique. Maintenant, il y a un autre sujet, j'avoue, que je trouve très triste. Ce sont les parents qui gardent leurs enfants à la maison, aux primaires, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils portent de masque. D'abord, là, les enfants sont capables pas mal plus de s'adapter qu'on pense pour porter un masque. Deuxièmement, ce n'est pas par plaisir que la santé publique dit, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, en Ontario, en France, ils ne sont pas plus fous, les enfants aux primaires, c'est dangereux de ne pas porter de masque actuellement avec le variant. Donc, les enfants aux primaires, dans les zones rouges, doivent porter le masque. Je trouve ça tellement triste qu'on prive des enfants d'aller à l'école actuellement parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec la mesure de la santé publique. Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouverte le plus possible nos écoles parce que c'est primordial pour nos enfants. Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, il y a des parents qui gardent des enfants à la maison parce qu'on demande aux enfants de porter un masque. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est important, même si on arrive à la fin du chemin, que toutes les personnes qui ont des symptômes aillent se faire tester. On se rend compte, depuis un certain temps, qu'il y a moins de gens qui acceptent d'aller se faire tester. Donc, quand vous avez un symptôme qui ressemble au rhume à la grippe, s'il vous plaît, encore là, c'est une question de solidarité. Faites-le pour vous-même, mais faites-le aussi pour les proches, pour ceux qui vont passer proche de vous autres dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il faut aller se faire tester et il faut évidemment retracer tous les contacts pour isoler le plus vite possible les personnes qui ont la COVID. Donc, je conclue en vous disant qu'il reste encore quelques semaines où il faut être prudent. Ça fait un an qu'on résiste. Il me semble qu'on n'est pas pour baisser les bras à quelques semaines de la fin. Donc, l'hiver achève, le beau temps s'en vient. Je vous demande encore une fois votre collaboration. Merci. Bonjour à chacun, chacune. Cela fait tout près d'un an que j'ai annoncé que le Québec était dans un état d'urgence. Avec le recul, je me rappelle de toute la solidarité démontrée par les Québécois. Chacun, vraiment, s'est regueillardie autour de ce sentiment d'unité nationale. J'en étais fier. Mais nous avons également connu beaucoup de décès. Jeudi, nous allons avoir une cérémonie de commémoration pour les victimes. Ce sera un jour de deuil national et de solidarité avec leurs proches. Beaucoup de personnes ont consenti d'énormes sacrifices depuis un an. Nos jeunes ont dû sacrifier les activités sportives pendant des mois. Je sais à quel point c'est difficile. Mais la santé publique formule des recommandations visant à sauver des vies. Et on ne peut pas aller contre cela. Nous ne sommes pas contents de le faire. Mais il nous faut demeurer prudents. Vendredi, le ministre Charest va annoncer notre plan visant à rouvrir les activités sportives dans les semaines à venir. Cela va être possible dès que c'est possible de façon sécuritaire. Nous nous rapprochons de la ligne d'arrivée avec la campagne de vaccination. Nous sommes prêts à accélérer la cadence. Toutes les doses reçues seront injectées rapidement dans les bras des Québécois et des Québécoises. Il faut n'y en moins continuer nos efforts, car la contagion est encore importante. Les variants sont de plus en plus présents sur notre territoire. Je vous demande d'être testé dès que vous voyez des symptômes. Nous nous sommes battus contre ce virus depuis un an. Je sais que nous pouvons continuer un peu. Et je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Très bien. Merci, M. le Premier ministre. Alors maintenant, pour les questions, on va devoir... Ah, oui, M. le ministre. Je m'excuse, M. Gagnon. Je vais peut-être dire quelques mots sur la vaccination. Parce que, premièrement, nos experts ont dévoilé comment et quand on va donner, et à qui surtout, on va donner l'Astra-Seneca au cours des prochaines semaines. En fait, on va réserver une partie de ces doses-là pour la vaccination à domicile. Vous vous souvenez, j'en avais parlé il y a quelques semaines, quand on avait des questions, comment on allait travailler sur la vaccination à domicile. Alors, je pense que ça se prête très bien pour des raisons, notamment de logistique. Et je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour confirmer que plusieurs personnes chez qui on va être capable, certaines clientèles, se rendent directement chez nous plutôt qu'eux d'avoir à se déplacer dans nos centres de vaccination. Il y a des doses qui sont arrivées, notamment ce matin. Alors donc, on va pouvoir accélérer le mouvement qu'on va faire avec AstraZeneca. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, puis je pense que pour le départ, on va en prendre à peu près 20 000 qui vont aller à domicile. Le reste, on va l'utiliser dans nos centres de vaccination de masse. J'aimerais rappeler peut-être à tout le monde qu'on commence à avoir un arsenal bien garni. Je ne ferai pas de comparaison avec la voiture. J'ai eu mes leçons. Mais je pense qu'en résumé, je vous dirais que Pfizer, on va les prendre pour ce qu'on appelle nos cliniques de masse. Moderna, c'est pour nos pharmacies. Puis je rappelle que nos pharmacies, on doit commencer la semaine prochaine. Puis AstraZeneca, notamment à domicile. C'est vraiment la façon dont on va répartir nos trois fournisseurs pour le moment. Une autre bonne nouvelle aussi avec les différentes nouvelles qu'on a entendues de nos fabricants, c'est en fait 1,1 million de doses qu'on va recevoir d'ici la fin mars. Alors quand j'additionne ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, plus le 1,1, c'est probablement aux alentours d'1,7 million qu'on devrait avoir eu entre le mois de décembre et la fin mars, c'est un peu plus compensé. Donc ça aussi, et c'est pour ça que le premier ministre met beaucoup de pression pour les sortir le plus rapidement possible. Je rappelle, cette semaine, 200 000 qui va être disponible. Alors vous allez voir une augmentation. Vous avez vu dans les derniers jours, on vaccinait un peu avant le week-end, c'était presque 20 000 par jour. On a baissé un petit peu durant le week-end parce qu'il nous en restait à peu près 30 000. Si les deux vaccins n'étaient pas rentrés dans les jours où je vous parle, on aurait manqué de vaccins. Il nous restait à peu près 30 000 à vacciner. La bonne nouvelle, c'est qu'avec 200 000 devant nous en ce moment, là, on est capable d'augmenter en cadence. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai demandé à Mme Savoie ce matin, aussitôt que j'ai eu une confirmation, que les vaccins d'AstraZeneca et de Pfizer étaient rentrés. J'invite les gens, on a rajouté des plages horaires aujourd'hui à Montréal, à Laval et demain. Parce que c'est souvent, lorsque les gens appelaient, ils disaient, par exemple, à Montréal, il ne reste plus de place, vous pouvez prendre dans deux ou trois jours. Là, vous pouvez aller sur l'Internet. Puis s'il y a des gens qui étaient disponibles pour se faire vacciner aujourd'hui et demain, notamment dans le Grand Montréal, il nous reste encore des rendez-vous. On a augmenté parce qu'il y a plus de vaccins. Donc, on va être capable de voir une augmentation de la cadence, puis ça aussi. Donc, je n'ai pas pour retourner sur l'Internet ou faire des appels pour aller chercher des rendez-vous disponibles qui ne l'étaient pas jusqu'à ce matin. J'invite aussi les gens de 75 ans et plus d'aller, donc sur Clic Santé, à l'exception de Montréal où on est à 70 ans et plus. Et je vous annonce tout de suite, peut-être que même quand on va se revoir jeudi ou vendredi, on baissera l'âge parce que ça va quand même assez rapidement. Et pour les raisons qu'on connaît, on veut aller aux 65 ans et plus le plus rapidement possible. Je demanderais cependant aux gens d'avoir le contrat moral de bien donner leur âge lorsqu'ils réservent. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de moyen pour nous de vérifier sur l'Internet si vous nous donnez la vérité. Alors donc, on vous demande de bien respecter vos catégories d'âge pour être capable de bien vous inscrire. Un troisième message que je passerais qui a rapport avec la vaccination. J'ai eu la chance hier d'avoir une longue discussion avec les représentants de l'intersyndicale, c'est-à-dire les grandes centrales syndicales que je rencontre régulièrement pour faire le point. On a parlé beaucoup de vaccination. Comme vous savez, on a peut-être eu des enjeux avec certains CHSLD au début de l'année ou lorsque la question de la vaccination était peut-être encore très inconnue. Nos premiers CHSLD, je pense entre autres en Outaouais, qui avaient une certaine résistance à la vaccination, on avait des pourcentages assez bas. Alors, on s'est entendu hier avec les syndicats. Ils vont nous aider dans nos messages avec les employés d'aller se faire vacciner. C'est très important d'avoir cette entente-là avec nos représentants syndicaux parce que, je le répète, on a eu au début peut-être à peu près environ 45-50 % des employés qui voulaient se faire vacciner. En moyenne, on est rendu à 76 %. Mais je le répète, nos premiers CHSLD, quand on a passé, il y a eu des endroits où c'était moins élevé. Puis ces gens-là doivent lever la main et peuvent lever la main. On va retourner pour faire la vaccination parce qu'il est important que nos employés soient vaccinés. Peut-être mon dernier commentaire, puis vous l'avez vu pour ceux qui suivent notre sommaire exécutif, puis je finis là-dessus, tous les jours, on a encore une bonne nouvelle du côté du délestage. On a gagné 5 points par rapport à la semaine passée. Alors, donc, ça, ça veut dire que notre délestage, incluant nos cliniques privées, est passé de 23 % à 18 %. Ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, le fait que nos hôpitaux soient moins occupés, donc on est capable de reprendre. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'attention pour nos employés, on y va graduellement, donc pour respecter nos travailleurs de la santé, mais en même temps donner plus de chirurgie qu'on veut rattraper. Donc, d'avoir gagné 5 % de points cette semaine, c'est une autre très bonne nouvelle. Alors, j'invite aussi, comme l'a fait le premier ministre, aux gens à aller se faire vacciner, mais aussi de continuer à se faire dépister. Le variant est très dangereux, puis je pense que le plus d'informations on va avoir sur les variants, d'ailleurs, je donne les statistiques de pourcentage de variants depuis aujourd'hui sur notre site Web. Alors, j'invite les gens à les se faire dépister pour être certain qu'on continue à bien maîtriser les variants au cours des prochaines semaines. Merci. Très bien. Merci, M. le ministre. Donc, il nous reste moins d'une trentaine de minutes. Vous êtes environ une quinzaine, donc on va devoir procéder rondement. On va débuter avec Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Du côté des États-Unis, le CDC a dit que les gens qui recevaient deux doses pouvaient commencer à se voir sans restriction, sans masque, sans distanciation physique. Je comprends qu'ici, au Québec, nos paramètres, c'est lorsque tous les 65 ans et plus seront vaccinés, même si c'est seulement une dose. Et quel est l'horizon, quelle est la prévision? Est-ce que Pâques, c'est quelque chose qui est réaliste? Pour moi, Pâques est trop tôt. On n'aura pas assez couvert l'ensemble de la population. Il faut tenir en compte notre épidémiologie, les variantes, etc. Donc, je ne veux pas dire qu'on n'arrivera pas à ce genre d'approche-là. On pourrait y arriver, mais en gardant les masques aussi, il y a différents scénarios potentiels qui pourront être faits. Mais moi, j'aimerais en profiter pour réinsister encore sur un message qui est si vous avez des symptômes, faites-vous dépister. L'autre élément qui serait très important, c'est que vous compreniez que même si on a fait des allégements, c'est très important de respecter la progression des allégements et de respecter les consignes si on ne veut pas revenir en arrière. Moi, mon objectif, j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer, ajouter des allégements, mais pas que tout le monde se garoche pour ne pas respecter les consignes. Puis, une dernière chose, à cause des variants, on est quand même des variants au Québec. On est en mesure jusqu'à maintenant, malgré les variants, de voir la baisse des cas, même dans la région métropolitaine, mais avec des interventions très agressives. Ce que je veux vous dire, vous allez voir potentiellement, si jamais il y a des cas dans les écoles bientôt, on va probablement agir plus rapidement, fermer des classes plus rapidement, demander à des gens qui sont des contacts de contacts de se faire dépister avant ou de s'isoler avant de se faire dépister. Donc, attendez-vous pas au même genre d'intervention. Elle va être beaucoup plus agressive pour, justement, gagner du temps pour ne pas que le variant prenne le dessus, pouvoir continuer à faire des allégements, puis faire le pont avec la vaccination. Ça, c'est très, très, très important que vous allez voir, ça va être même plus agressif que ce qui va être sur le site québec.ca parce qu'on n'attendra pas de remettre les protocoles à jour avant d'intervenir. Une autre question? Oui. Est-ce que l'alternance école à la maison et école en classe pourrait bientôt se terminer dans les régions oranges? Tout à fait. Je pense que, comme on le dit, on a encore quelques jours. On est à peine sortis de la semaine de relâche, mais c'est une hypothèse fort probable. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. M. le Premier ministre, vous avez une courte phrase dans votre allocution où vous dites que, puis c'est pour faire un peu du pouce sur ce que Véronique vient de dire, où vous parlez des rassemblements à la maison une fois que les 65 ans et plus vont être vaccinés. Ça, c'est un peu comme le contrat moral. Il n'y a pas une crainte, puis est-ce que ça va prendre deux doses avant que les gens puissent se rencontrer? Je suis sûr que tout le monde a accroché là-dessus. Il faut comprendre que les deux doses aux États-Unis, ils mettent les gens en comptant sans masque et sans distanciation. Là, on n'est pas du tout… Il y a moyen de se rencontrer à la maison, probablement avec d'autres éléments. Je tiens aussi à vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes vaccinés que vous êtes protégés tout de suite. Ça peut prendre jusqu'à trois semaines avant d'avoir la protection. Et ça dépend aussi de votre condition physique. Je pense que ce qu'on fera, puis je comprends bien le désir du premier ministre, parce que lui aussi, comme nous tous, nous avons hâte d'avoir des gens chez nous, mais on ajustera nos consignes en fonction de l'épidémie précise au Québec, puis bien entendu de la couverture vaccinale. Une dose protège déjà beaucoup. Deuxième dose, c'est par rapport à moyen et long terme, mais on va tout évaluer ça. En sous-question? Concernant la vaccination, actuellement, il y a des plages horaires, des heures de vaccins qui sont laissées libres parce que les gens ne se présentent pas. Est-ce que vous ne devriez pas faire comme aux États-Unis, puis avoir une liste de rappels pour éviter qu'il y ait des trous? Parce que c'est une course contre la montre, si je comprends bien ce qui se passe depuis un an. Les taux de rendez-vous sont assez bons quand même, M. Laforêt. On parle de gens, on parle dans nos principales régions. Je regardais hier, c'est 1, 2 ou 3 %. Vous allez me dire, sur 20 000 rendez-vous, bien, si c'est 1 %, on parle d'une vingtaine de rendez-vous. C'est quand même pas énorme, mais on est en train de... Étant donné le nombre plus grand de vaccins qu'on reçoit, 200 000 cette semaine, Moi, j'aime mieux avoir plus de plage horaire puis que les gens aient plus de disponibilité parce qu'on devait presque lisser notre 100 000 sur 7 jours pour être capable de ne pas avoir des sous-bresseaux comme ça. Maintenant qu'on s'en va à 200 000, bien, au lieu d'avoir une moyenne de 17 000, 18 000 par jour, on va aller... Moi, je vise contre toi 25 000, 30 000 par jour. Donc, si on a 1 ou 2 % qui n'est pas là, je ne trouve pas ça très grave. On peut se reprendre rapidement. Bon, maintenant, si on voyait que l'augmentation de personnes dont vous parlez est plus grande, bien, là, c'est sûr qu'on peut faire une liste de rappel. Mais à l'intérieur de 1 ou 2 %, je ne pense pas qu'on a un gros enjeu pour le moment. Prochaine question, Louis Lacroix, COGECO-Nouvelles. M. le Premier ministre, M. le ministre, Dr. Arruda, vous aviez ouvert la porte il y a un petit peu plus d'une semaine, M. Dubé, au fameux passeport vaccinal. Alors, je vous avais posé la question en conférence de presse. Vous en êtes rendu où dans cette réflexion-là? Et est-ce que c'est quelque chose qui rejoint le Dr. Arruda? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là? Écoutez, vous posez la question... Parce que la dernière fois, si vous voulez poser, moi, je pense que j'ai répondu, si vous voulez... Oui, mais il y a eu deux semaines entre les deux, là. On en est rendu où? Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié? On n'a pas changé. En tout cas, je peux répondre, si vous voulez, là. Mais moi, j'avais été très clair que je pense que dans un contexte où notre gouvernement veut être de plus en plus digital, quelque chose qui était donné sur une feuille de papier, d'avoir une preuve de vaccination qu'on avait avant sur une feuille de papier, maintenant d'être capable de l'avoir sur un téléphone, je pense qu'il n'y avait rien de très extraordinaire là-dedans. Alors, moi, j'en ai parlé. J'ai demandé à ce qu'on fasse tout en notre possible pour lorsque ça va être possible de le faire. Mais je pense que ça fait partie de la digitalisation de notre gouvernement et d'avoir cette information-là. Moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par passeport vaccinal ou passeport santé, là? C'est utile pour notamment la question des voyages parce que des pays qui exigent la vaccination, si vous allez dans certains pays, ça prend la fièvre jaune, d'autres maladies. C'est aussi une façon d'avoir son carnet de vaccins en termes digitalisés. Moi, je pense que c'est dans cette perspective-là. Si c'est dans une perspective de donner accès différentiel à des gens dans des endroits ou nôtres, je ne pense pas que le gouvernement veut aller là. Il y a peut-être des entreprises qui pourraient décider qu'eux autres vont exiger la vaccination pour accéder à leur lieu. Mais je ne pense pas que c'est l'intention comme telle parce qu'on pense, heureusement, compte tenu de l'historique au Québec, la majorité des gens vont être vaccinés, les gens vont accepter la vaccination. On va se retrouver dans une situation où la circulation va diminuer et ce ne sera pas nécessaire de contrôler, à mon avis, les accès aux lieux publics à travers un passeport. En sous-question? Oui, pour M. Legault, un an après la pandémie, quel est l'impact que vous croyez que ça va laisser sur la population, sur le moral de la population, on l'a vu en fin de semaine, manifestation importante des gens qui veulent avoir plus d'ouverture, entre autres, pour les sports et tout ça. Beaucoup de gens qui disent que ça a un impact sur leur… Alors, qu'est-ce que ça va laisser, à votre avis, sur la population du Québec, sur le plan moral de cette pandémie-là? Bien là, il faut faire la différence entre, disons, le prochain mois, peut-être un peu plus, et ensuite, je pense qu'évidemment, tant qu'il y aura des restrictions, les gens vont continuer d'être tannés. Donc, après un an, c'est plus dur qu'au cours des premières semaines. Maintenant, par après, évidemment, il va y avoir des impacts sur la santé mentale de certains, puis il va falloir, puis déjà, Lionel Carman travaille très fort à ce qu'on ait toutes les ressources disponibles pour aider ces personnes-là. Mais de façon générale, je pense que les Québécois ont réalisé comment c'est important de souper avec des amis devant le redissoir, de voir sa famille, de serrer, d'être proche physiquement de sa famille. Je pense qu'on se rend compte, les êtres humains, ce sont des êtres sociaux, et je pense qu'on va peut-être encore plus apprécier ces rencontres-là avec nos amis puis nos proches dans les prochaines années. Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour. Ma question est pour M. Dubé concernant le vaccin de AstraZeneca. D'un côté, on nous dit que c'est peut-être pas adapté pour les personnes les plus à risque de tomber malade, mais de l'autre, on dit qu'on veut s'en servir pour les gens à domicile, les personnes vulnérables. Quelles personnes vulnérables pourraient être vaccinées avec ce vaccin-là? Puis, est-ce qu'on pourrait inclure, par exemple, des personnes handicapées, des gens… Bon, par exemple, on donnait l'exemple dans le journal ce matin de personnes, de jeunes atteints de la fibrose kystique. Pouvez-vous nous donner plus d'informations à ce sujet-là? Peut-être laisser le Dr Arruda répondre sur ça, parce que c'est vraiment des recommandations au niveau de la santé publique. Bon, il faut comprendre que le vaccin d'AstraZeneca, je pense que c'est très important de le dire, c'est un très bon vaccin. Il est comparable aux autres pour ce qui est de prévenir les hospitalisations et les décès. Même les études récentes qui ont eu lieu sur le terrain démontrent une efficacité, même des fois dans certaines situations, même supérieure aux autres par rapport à ce genre d'éléments-là. Donc, il a l'avantage de pouvoir être facilement transportable. Donc, des clientèles qui n'auraient pas pu être vaccinées assez rapidement actuellement avec les autres vaccins vont pouvoir accéder à ce vaccin-là. Et compte tenu du fait qu'il est... Bon, là, pour ce qui est des autres groupes dont vous parlez, qui sont des gens qui ont souvent moins de 60 ans, etc., on a demandé à notre comité d'organisation du Québec de revoir, pour peaufiner, ce que j'appellerais les groupes 6 en descendant, pour voir comment on va l'utiliser. Mais ce qui va bientôt arriver, heureusement, c'est une panoplie de vaccins qui va nous permettre véritablement d'utiliser le bon vaccin au bon moment pour les bonnes clientèles. Fait que... Et même s'il y a une séquence de 6 à 10 à la fin, là, on sent qu'à un moment donné, ça va se faire comme en parallèle. Fait que c'est difficile pour moi de vous dire actuellement que le vaccin qu'on va recevoir tel genre d'individu va être celui-là. Mais on va toujours utiliser le vaccin. Et là, actuellement, notre plan de déploiement est de plus en plus court, compte tenu de cet ajout-là. Et ça va nous permettre de protéger des gens qu'on n'aurait pas pu protéger. Combien de gens sont pleins qu'on ne peut pas aller déplacer ces gens-là pour les amener en centre de masse? Nous, on va aller les voir et les vacciner et les protéger. En sous-question? Oui. On vous avait dit plusieurs fois, M. Arruda, que vous aimez beaucoup la mesure du couvre-feu, bien, vous et vous trois, parce que ça s'était révélé efficace. Bon, là, ça s'assouplit dans les zones oranges, mais on ne sent pas vraiment de volonté d'enlever le couvre-feu à court, moyen terme. Est-ce que vous envisagez de le maintenir cet été? Vous me projetez dans le temps, de façon... Je crois que vous comprenez, en COVID-19, quand on parle plus qu'une semaine, on est à risque. Donc, moi, je crois que cet été, c'est loin. Très profondément de moi-même, j'espère qu'on ne sera plus en couvre-feu cet été de la même façon, en tout cas. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est utile. Ça a encore son utilité, mais tout ça va être évalué, surtout en fonction de la couverture vaccinale qu'on va avoir un peu partout, puis de l'épidémiologie. Si nos interventions, si le Québec, les gens, au lieu de se laisser aller, acceptent les allégements, ils vont de façon progressive, qu'on contrôle nos variants, puis qu'on n'a pas trop d'éclosions, que les hospitalisations ne se remettent pas à monter, puis à ce moment-là, on est en mesure, à mon avis, d'ajuster en fonction aussi des heures de soleil. Je ne sais pas si vous le savez, on change d'heure, etc., et ça a un impact sur les éléments. Donc, moi, je pense que le couvre-feu ne sera pas là pour toujours. Charles Lecavalier, Le Journal de Québec. Oui, bonjour à vous trois. Je reprends votre exemple, M. Legault, sur le souper entre amis, le vendredi soir. Juste pour être clair, parce que là, aux États-Unis, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est lorsqu'on est complètement vacciné, on va pouvoir se voir sans masque et tout. M. Arruda, la question de Véronique Prince, ça n'a pas été très clair, votre réponse. À quel moment on va envisager au Québec qu'on puisse justement recevoir des amis le vendredi soir à la maison sans masque? C'est quoi les critères que ça va prendre pour arriver là? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça pourrait être même avant que les gens aient reçu leurs deux doses. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens non vaccinés qui sont avec un couple de gens vaccinés qui permettent aux gens d'être ensemble. Je ne suis pas en mesure de vous donner une date, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très conscients de l'effet du bris d'isolement chez les personnes là-dessus. Et dès qu'on va considérer que notre épidémiologie est assez contrôlée, qu'on a une couverture vaccinale qui est assez élevée, avec certaines consignes qui ne sont peut-être pas, pas de masque, puis collez-vous avec votre grand-mère, etc., on va probablement permettre à deux familles de se voir, comme ça existe dans d'autres pays. Mais c'est encore trop, trop pour moi pour vous donner une réponse. Et c'est sûr que la solution CDC qui a été apportée, ça en est une, mais on pourrait en avoir une autre aussi. Sous-questions? Oui, M. Dubé, sur la vaccination, vous avez déjà utilisé l'analogie de l'automobile, vous en parliez tantôt. On voit depuis une semaine que le nombre de doses qu'on a, c'est plus élevé que les doses administrées. Vous avez déjà fait des promesses de 200, 250 000 doses par jour. Donc, qu'est-ce que ça prend? C'est quoi le problème en ce moment qui fait qu'on n'est pas capable d'aller plus loin que ce qu'on est là? Premièrement, on est capable, le 250 000 auquel vous faites référence, c'est 250 000 par semaine. C'est ce qu'on faisait, j'aimerais ça qu'on fasse 250 000 par jour, mais 250 000 par semaine, c'est ce qu'on faisait à l'influenza. Ce qu'il faut rappeler, je pense qu'il y a trois éléments importants. Quand on dit qu'on reçoit des doses une semaine, souvent, on prend comme acquis qu'on les reçoit le lundi, mais des fois, c'est le mercredi, puis des fois, c'est le vendredi. Ça fait qu'on peut avoir dans une semaine, puis ça, je pense que l'exemple d'hier, là, est très à propos, si les doses qu'on a reçues aujourd'hui de Pfizer et d'AstraZeneca, je ne pouvais pas les distribuer hier. Mais aujourd'hui, si vous regardez, là, dans notre inventaire, j'ai 200 000 doses de plus que je n'étais pas capable de distribuer hier. Alors, on est toujours en rattrapage. En rattrapage, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai eu des doses qui sont rentrées mercredi, et j'avais 100 000 doses à mettre en avant de nous, qu'on a réussi à raison de 15 000 à 20 000 doses par jour, ce qui est à peu près la moyenne sur ces jours. Ce qu'on ne voulait pas, c'est en manquer, avoir une journée, on était obligé de fermer nos centres de dépistage. Maintenant qu'on va avoir 200 000 puis 300 000 doses par semaine, on va être capable d'avoir, c'est ça que tout à l'heure j'ai dit, on va être capable de monter en puissance. Puis peu importe qu'on les reçoive le mardi ou le jeudi, on a plus de doses qui vont rentrer sur une base en absolu, puis on va être capable de monter à 30 000 par jour. Alors donc, il y a une question de temps, puis il y a une question de régularité. Ça fait pas longtemps qu'on était juste à 100 000 doses par semaine, c'est la semaine dernière. Donc, notre vrai test de monter à 30 000 puis à 50 000, c'est quand on aura des doses qui vont rentrer de façon régulière. Puis c'est pour ça que ce matin, aussitôt qu'on est capable d'augmenter les rendez-vous, on le fait parce que là, on en avait un peu qu'on pouvait passer plus rapidement. Merci. Fanny Lévesque, La Presse. Je vais vous laisser continuer sur la vaccination. Bon, on le sait, là, on va en avoir plus. Il y a plus de vaccins qui sont aussi autorisés par Santé Canada. Madame, mais donc, si on enlève les clientèles prioritaires et qu'on se concentre, par exemple, sur le 65 ans et plus, après ça, donc la population en général, les gens de 40, 50 ans, à quel moment ils peuvent s'attendre à peu près de comment… on peut s'attendre à commencer la vaccination? Et comme M. Arruda disait, comment ce grand bloc de personnes va être réparti? Est-ce qu'on va y aller par corps de métier, par exemple les policiers, les professeurs, ou ça va être encore des tranches d'âge? Écoutez, moi, c'était la question que j'avais du premier ministre ce matin. À partir de quand on va faire notre… C'est pas arrangé, non. Mais je vais vous dire ce que je lui ai répondu ce matin. J'ai encore beaucoup d'incertitudes. Par exemple, dans la dernière semaine de mars, puis je ne veux pas me tromper, dans la simple dernière semaine de mars, il rentre 440 000 doses, juste dans cette semaine-là. Bien, si ça décale de deux, trois jours, bien, je suis obligé de vous dire que j'ai des vaccins qui vont être en transit. Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais j'ai des vaccins qui vont être en transit. Il faut que je me range jusqu'en Gaspésie, dans le Nord, etc. Donc, moi, ce que j'ai dit au premier ministre, j'aimerais ça que, mi-mai, on ait fait nos 65 ans et plus. Si on est capable de battre ça au moins de la première dose, j'aimerais ça. Mais je dois vous dire que, donnez-nous la chance d'avoir de la régularité de la façon dont ça rentre. Mais quand ça va rentrer à 300 000, 400 000 doses par semaine, ça va être beaucoup plus facile de vous dire. On n'a pas eu cette régularité-là encore. Mais on va être capable de le faire. Parfait. Puis, M. Legault, j'aimerais vous entendre sur Montréal. Parce que, bon, hier, il y a beaucoup de régions qui sont passées du rouge à l'orange. Elles sont bien heureuses. Mais Montréal, est-ce qu'on peut avoir un horizon, un espoir, quelque chose? À quel moment on va réévaluer la situation? À quel moment ils peuvent s'attendre à avoir certains assouplissements? Bien, on avait dit qu'on réévalue après les deux semaines. Donc, techniquement, mardi prochain, on va avoir une réévaluation. Puis, des nouvelles recommandations. Mais je suis de la santé publique. J'ai fait remarquer à la santé publique qu'en fin de semaine prochaine, on change d'heure. Donc, huit heures, c'est la même clartigue qu'à neuf heures à l'avenir. Donc, je disais ça à la santé publique, là, juste qu'ils réfléchissent à ça. Puis, bien, voir ses amis. Bon, évidemment, là, comme je le disais tantôt, quand on va être vaccinés tous les plus de 65 ans, là, puis là, ces deux-là ne veulent pas trop mettre de date, là, mais mettons un gros mois, là, ça change la situation complètement. Puis, on espère qu'on va être capables d'annoncer des bonnes nouvelles à Montréal. J'aime ça, peut-être dire? Rapidement. Rapidement. On vous donne, là, depuis ce matin, l'information sur le pourcentage des variants, OK? Donc, on vous le dit, là, puis surtout pour la région de Montréal, ça va être très important. 50 % des variants sont dans le Grand Montréal, OK? Donc, c'est la première statistique. Deuxième, depuis deux semaines, la semaine dernière et cette semaine, on est passé au Québec de 14 % des tests positifs qui sont des variants à 18 %. C'est quand même presque la moitié de ce que c'est en Ontario. Ça veut dire que Montréal particulièrement, puis il faut vous féliciter l'équipe de Mme Drouin, ils ont réussi à contenir les variants jusqu'à maintenant, là. Quand on reste dans ces pourcentages-là, là, on n'est pas encore dans l'aspect exponent. C'est ça qu'il faut suivre beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte de voir les résultats de la semaine de relâche. Puis je pense que le premier ministre va être capable de prendre des décisions importantes la semaine prochaine. Si on est capable de contrôler l'augmentation des variants, comme Montréal a réussi à le faire, je dirais relativement très bien jusqu'à maintenant. Très bien. Je rappelle que le temps file. Il y a une période des questions. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. On a beaucoup entendu dans les derniers jours M. Legault faire son bilan de la pandémie de la dernière année. M. Arruda, j'aimerais vous entendre maintenant. Comment vous évaluez la qualité de la réponse de la santé publique, de l'interaction de la santé publique à cette pandémie-là dans la dernière année? Et comment vous évaluez la gestion que vous avez faite de cette crise-là? Bien, comme dans toute situation, je vous dirais que certaines choses qu'on aurait su, on aurait pu faire différemment, mais il faut toujours replacer les choses en contexte. Moi, je pense qu'on a suivi les avis d'expertise de façon adéquate. On a suivi la science aussi. Certaines rétrospectives viennent nous dire, par exemple, qu'il y a eu tel article qui est arrivé à telle date, comment ça se fait que ça a pris six semaines. Quand on prend des décisions qui vont toucher toute une population, il faut être assis sur des choses relativement solides. On a été précurseurs, par exemple, dans la question, si vous me permettez, de la vaccination avec le retard, de protéger plus de personnes, etc. Ça fait que sans être parfait, parce que jamais je considère que je suis parfait, je pense qu'on a toujours essayé, à mon avis, de faire le mieux possible pour la population québécoise. On me reproche, par exemple, la question des masques. Moi, je pense que faire porter des masques à une population, ça se fait pas du jour au lendemain. Il fallait apprendre la distanciation, l'hygiène des mains, puis après ça, on a ajouté les masques. Vous avez vu, quand les couvre-visages sont arrivés, les mouvements anti-masques se sont installés. Vous savez, quand on fait face à une population, c'est pas seulement un seul patient. On a toute une catégorie de patients. Il faut prendre en compte les comportements. Moi, je pense qu'on n'a pas fait... je veux dire, je pense qu'on n'a pas fait pire qu'ailleurs. Du côté de la vaccination, par contre, je suis fier de ce que notre Institut national de santé publique, le SIC, nous a fait comme recommandation. Je pense sincèrement que d'avoir vacciné beaucoup plus de gens actuellement fait que les éclosions dans les CHSLD, actuellement en deuxième vague. C'est sûr qu'on est tous, tous, tous très marqués par ce qui s'est passé dans les CHSLD. Il n'y a personne qui peut rester insensible à ça, à la souffrance, au deuil comme tel. Puis, on va continuer, même après la pandémie, à s'occuper des gens plus vulnérables qui ont eu des impacts en termes de santé mentale ou autre. J'arrête ici parce que la période de questions se termine sous peu. Oui, il reste plusieurs questions. Donc, très rapidement, M. Bergeron. M. Legault, vous avez dit dernièrement dans l'une des déclarations, donc, que la santé publique vous proposait des fois des choses pas faisables. Qu'est-ce que la santé publique vous proposait qui n'était pas faisable? La réponse qu'on fait. C'est quoi ils ont dit? J'avais une idée en tête quand j'ai pensé à ça, mais c'était à vrai rapport avec les écoles, je pense. Ça, oui, c'était de dire des demi-classes. Avoir des demi-classes, ça veut dire qu'il faut avoir deux fois plus de profs. Et j'ai bien questionné le ministre de l'Éducation, puis il m'a dit qu'il n'était pas capable d'avoir deux fois plus de profs. Mais ça aurait été idéal d'avoir des demi-classes. Donc, ce genre de choses qu'on a discutées ensemble, là, pour voir est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable, là, je pense que c'est normal. On va être à court de temps, donc réponse courte, question courte. Maxime Denis, nouveau. Bonjour, messieurs. M. Legault, on entend à la radio depuis quelques jours une publicité payée par le gouvernement du Québec sur le plaisir de bouger, ça s'entend. Trouvez-vous que c'est pas un peu un drôle de message avec les milliers de jeunes qui étaient dans les rues de Québec dimanche de dire, ah, c'est beau faire du sport, d'en profiter, pendant qu'il y a plein de jeunes au Québec qui peuvent pas en profiter en ce moment? Bien, je pense qu'on peut bouger à l'extérieur, là. On peut aller marcher, courir, aller faire du ski, les patinoires sont ouvertes, donc il y a des activités qu'on peut faire à l'extérieur. On est en train de rouvrir le pari scolaire à l'intérieur, mais effectivement, c'est important de bouger, mais je pense que tout en respectant les consignes, c'est possible de bouger. M. Dubé, sur la vaccination, si le personnel est là, si les doses sont là, est-ce qu'on pourrait y aller sur du 24 heures? Est-ce qu'on peut envisager vraiment de donner un bon coup dans les prochaines semaines? Oui. Toutes les options sont considérées. Rappelez-vous qu'en plus, on a les pharmaciens qui commencent avec nous la semaine prochaine. Ça, déjà, moi, je pense que le minimum que les pharmaciens vont faire quand on va avoir des vaccins, c'est un autre 100 000 par semaine. Je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus parce qu'ils ont fait même plus que ça durant l'influenza. Mais encore une fois, on est limité par le nombre de vaccins, mais on peut monter, on peut monter beaucoup. On a toutes les ressources pour le faire. Et on est toujours limité aussi par le temps. Olivier Bossé, le soleil. Bonjour. Vous avez sûrement entendu à l'île du Prince-Édouard qui disait, nous, on serait peut-être prêts à partager nos vaccins. Je comprends qu'ils n'en ont pas à quantité. Mais est-ce que la discussion se fait entre les provinces moins touchées et les plus touchées? On peut vous en donner, puis ça nous reviendra à l'été? Disons qu'on n'a pas encore discuté ça, non, parce que je pense que nous, on a besoin de nos vaccins pour le moment. Mais s'il y a des gens qui voulaient nous en offrir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit oui à AstraZeneca aussi rapidement. Il n'y a pas de province qui vous a offert? Non, pas encore. M. Arruda, juste pour vous entendre, sur la vaccination des enfants, pour l'instant, ce n'est pas… Études actuellement qui sont faites par Pfizer pour les adolescents de 12 à 17, une autre étude faite de 6 à 17 ans, mais pour le moment, il n'y a pas de résultat encore. Donc, on ne pense pas les vacciner? Bien, je veux dire, on les vaccinera si un vaccin est indiqué, si c'est possible. Mais pour le moment, je pense qu'on n'ira pas indiquer ça. Et compte tenu que la priorité est pour prévenir les complications, puis etc., ça serait de toute façon plus tard dans la séquence. Dernière question en français. François Carabin-Métro. Bonjour, messieurs. M. Dubé, vous avez sélectionné rapidement une utilité pour le vaccin d'AstraZeneca en l'envoyant à domicile. Avez-vous déjà les données qui vous permettent de dire ce à quoi le vaccin Johnson & Johnson va servir? Pas encore. On va attendre d'avoir des commentaires de la santé publique là-dessus. Parfait. Le gouvernement britannique a procédé, en fait, procède depuis cet hiver à de la vaccination 24 heures sur 24. Est-ce que c'est envisagé et est-ce qu'on a assez de ressources humaines, ressources vaccinales pour le faire? On va avoir toutes les ressources nécessaires. On a déjà 600 personnes de plus qui sont inscrites à Je contribue dans la dernière semaine. Donc, ça peut être soit des évaluateurs ou des vaccinateurs. On manquera pas de personnel pour la vaccination, ça, c'est sûr. Ce qu'on veut, c'est des vaccins. Mais donc, de la 24 heures? Ça pourrait être considéré parce que nos centres de vaccination, nos grands centres, particulièrement de vaccination de masse, peuvent le faire. Très bien. Alors, ça complète pour les questions en français. On passe aux questions en anglais. Vous disposez à peu près d'une minute chacun. On me dit qu'on peut dépasser un peu. On va se faire discipliner. Global. Vous avez déjà été assez discipliné, donc vous êtes récompensé. Merci. Madame Fletcher. Pour ce qui est de ce vaccin AstraZeneca, quel est votre raisonnement pour le seuil de 65 ans et plus? Vous avez décidé de ne pas suivre cette recommandation. Pourquoi? Réponse? Il est homologué pour les gens de 65 ans et plus. Et c'est une organisation canadienne qui a décidé qu'il n'y avait pas assez de données. Mais nous avons des données en provenance d'autres pays, savez-vous? Même le Royaume-Uni et ailleurs, on s'en sert au-dessus de 65 ans. Et fondé sur de nouvelles données, et tout probablement, la position canadienne va bientôt changer. Les nouvelles données montrent que cela protège contre l'hospitalisation et contre le décès pour les gens âgés, même au-dessus de 65 ans. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? J'ai une deuxième question. J'ai juste répondu à la question que c'est le premier ministre. On me confirme qu'on peut poursuivre jusqu'à les cinq. Ah, OK. Il y a votre cabinet, M. Legault. Alors, en sous-question, rapidement. OK, yes. Deuxième question. Comment allez-vous savoir si minorités sont vaccinées si vous ne recueillez pas de données sur les profils démographiques des vaccinations? Réponse. Nous savons où se trouvent les groupes sans que ce soit nominatif ou individuel, mais nous ferons le maximum pour vacciner tout un chacun et nous aurons différentes stratégies afin d'être en contact avec ces populations que vous évoquez. Pardon, j'ai oublié, c'est en anglais. C'est l'avantage de se servir des pharmacies, car elles connaissent leur clientèle locale. C'est une des raisons pourquoi nous avons accéléré le programme de vaccination en pharmacie. Question. Rapidement, sur le deuxième vaccin, la deuxième dose, c'est pour quand la deuxième dose pour les aînés? Réponse. Écoutez, c'est 16 semaines après la première dose. Bon, mais c'est pour quand. C'est quoi l'échéancier, M. ? Réponse. Exactement. Écoutez, ce serait quoi la date la plus tardive pour la deuxième dose? Réponse. Ce serait vers... à partir de 13 semaines d'aujourd'hui, à peu près? Il faudrait que je contre-vérifie, car je pense qu'on a terminé il y a trois semaines, donc il faudra demander aux gens responsables, mais c'est environ à 13 semaines d'aujourd'hui. Question. Quel est le seuil magique où vous serez en mesure de dire que le pire est derrière nous? Est-ce que c'est quand les gens de plus de 65 ans qu'ils seront tous vaccinés? C'est quoi le moment magique quand on pourrait dire, bon, maintenant, on a tourné la page sur le plus grave? Réponse. Il y a beaucoup de facteurs, entre autres les recommandations du Dr. Arruda, mais personnellement, moi, je suis les chiffres. Oui, le seuil de 65 ans et ceux qui ont été vaccinés. Et là, le jeu aura changé, n'est-ce pas? Ce serait une nouvelle donne quand ils seront tous vaccinés, car je répète, 95 % des décès viennent de ce groupe démographique-là. Dr. Arruda, une mise à jour rapide sur les variants. C'est comme des requins dans l'eau. Est-ce que la situation s'est améliorée à Montréal? Réponse. Je crois que la situation est maîtrisée. Il y a eu une petite remontée, mais c'est quand même maîtrisé, car même s'il y a de plus de variants, le nombre d'infections n'augmente pas. Mais cela exige beaucoup de travail des gens de la santé publique et de demander aux gens, dès qu'ils montrent des symptômes, d'être dépistés. Et il y aura probablement des cas dans les écoles. Il y aura peut-être des interventions un peu plus musclées des autorités compétentes. Question. Pour les gens de 70 ans et plus, je crois comprendre que même s'ils ont reçu un vaccin Pfizer, ils ne peuvent voir leurs êtres chers. Ils n'ont pas le droit de voir leur famille, n'est-ce pas? Même s'ils ont été vaccinés, s'ils ont 70 ans et plus. Réponse. Pour l'instant, c'est vrai, vous avez raison, c'est ça la règle. Mais nous allons regarder les nouvelles tendances épidémiologiques, comment cela va évoluer et dans quelles conditions, dans quelles modalités nous pourrons ouvrir la porte. M. Legault, vous avez donné beaucoup d'espoir aux gens de 65 ans et plus aujourd'hui que les rassemblements intérieurs seront possibles bientôt. Mais pourquoi n'avez-vous pas attendu les lignes directrices comme ce que le CDC a fait aux États-Unis afin de prononcer cela officiellement aux Québécois? Réponse. Je crois qu'il est important que les gens puissent voir la lumière au bout du tunnel, savez-vous. Nous savons qu'il nous reste quelques semaines qui seront difficiles devant nous. Je demande aux gens de continuer de suivre les mesures. J'ai vu les gens dans les rues à pratiquer du sport. Alors, ce que je leur dis, s'il vous plaît, attendez encore quelques semaines jusqu'à ce que tous les gens de 65 ans et plus aient été vaccinés. Et par la suite, nous pourrons espérer avoir une recommandation favorable, un feu vert du Dr. Arruda. Merci pour vos bons mots. Merci pour votre disponibilité. François Legault est attendu à la P1 de questions qui va commencer au cours des prochaines minutes ici à l'Assemblée nationale à Québec. Et c'est sur une note d'espoir qu'il a tenu cette conférence de presse. L'hiver achève, le beau temps s'en vient. C'est une référence évidemment à la météo, mais aussi à la porte de sortie de cette crise qui dure depuis maintenant un an. Il laisse entendre qu'à partir du moment où les gens qui ont 65 ans et plus seront vaccinés, on va pouvoir retrouver un début de semblant de vie normale, notamment recommencer à se rassembler. Quand? C'est ça la question. Alors, M. Legault évoque un gros mois. Ça nous place peut-être au mois d'avril, début mai. Son ministre de la Santé, Christian Dubé, parle de la mi-mai pour peut-être assouplir certaines règles. Horacio Arruda parle d'un retour qui pourrait se faire à un semblant de vie normale avant même que les 65 ans et plus aient reçu deux doses. Ça va dépendre de la couverture vaccinale, de l'épidémiologie et aussi peut-être qu'on va restreindre d'une certaine façon à deux familles simplement les rassemblements à ce moment-là. Pendant que vous voyez M. Legault avec son équipe qui s'en va vers la période de question. C'est tellement triste que des enfants restent à la maison parce que leurs parents refusent qu'ils portent un masque en classe. C'est le commentaire fait par François Legault au sujet de ce mouvement de parents qui disent qu'ils ne veulent pas que leurs enfants portent le masque à l'école primaire notamment. Et parlant d'école, l'alternance un jour à la maison, un jour en classe pour les élèves de secondaire 3, 4, 5 est probablement en train de se terminer. Enfin, au cours des prochains jours, il pourrait y avoir des changements là-dessus et ils pourraient revenir, ces étudiants-là, à l'école à temps plein pour les secondaires 3, 4, 5. Il pourrait donc y avoir des changements au cours des prochains jours. Voilà donc pour cette conférence de presse et pour l'inventure de politique. Merci d'avoir été là. Christian Latreille et l'Info, vous suivez à l'instant. Bon après-midi et à demain.